Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie du nerf trochleaire. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, l'origine apparente et réelle de ce nerf, son trajet et ses rapports, ses branches terminales, sa fonction et une conclusion. Le nerf trochleaire ou le nerf pathétique est un nerf moteur destiné aux muscles obliques supérieurs de l'œil. Ce nerf est le plus fine des nerfs crâniens et particulièrement vénérable lors des traumatismes de la tête. L'origine apparente du nerf trochleaire, il émerge dorsalement de chaque côté du frein du voile midulaire supérieur, en arrière des colliculus inférieurs. Au niveau de cette coupe transversale passant au niveau des colliculus inférieurs, on va étudier l'origine réelle du nerf 4. L'origine de ce nerf est situé de chaque côté et en avant de l'aculique cérébrale de cellus au niveau des colliculus inférieurs. Concernant le trajet et les rapports, le nerf trochleaire au niveau de la fosse crânienne postérieure, il décrit une courbe à concavité médiale qui contourne le pédoncule cérébrale supérieur puis le pédoncule cérébral moyen. Pour se diriger en avant, il est au-dessus du pont entre les artères cérébrales postérieures et cérébrale supérieures. Il chemine dans la citerne interpédonculaire et traverse l'angle postérolatéral de la paroi supérieure du sinus caverne. Dans la paroi latérale du sinus caverneux, le nerf 4, comme vous voyez à ce niveau-là, il est en arrière et au-dessous du nerf oculomoteur. Il ascensionne et croise latéralement ce dernier. Elle est au-dessus du nerf ophtalmique, comme vous voyez à ce niveau, et médialement de l'artère carotide et du nerf abducens. Puis, il va entrer dans la fissure orbitaire supérieure en dehors de l'anon tendineux commun. Dans l'orbite, il va se diriger médialement, il va passer au-dessus du muscle élévateur de la paupière supérieure. Il va se diviser en deux à trois branches qui pénètrent la face oculaire du muscle oblique supérieur. Le nerf trochléaire est abaisseur, abducteur et rotateur latéral du bulbe rachidien. La paralysie de ce nerf va entraîner une déviation du globe oculaire vers le haut immédiatement, ce qu'on appelle le regard pathétique, et une limitation des mouvements oculaires en bas et une diplopie homonyme. Pour compenser cette diplopie, le patient va incliner la tête du côté opposé, sain. L'atteinte du 4 est souvent combinée avec celle du 3 et du 6 au cours de leur trajet dans la paroi latérale du sinus caverneux, ce qu'on appelle le syndrome de foie. Le nerf cochléaire ou le nerf pathétique est un nerf moteur destiné au muscle oblique supérieur de l'œil. Il émerge dorsalement de chaque côté du frein du voile modulaire supérieur. Il a des rapports importants au niveau de la force crânienne postérieure, au niveau du sinus caverneux et au niveau de la fissure orbitaire supérieure. Il se termine au niveau de l'orbite en donnant des branches pour le muscle orbitaire supérieur. Sa paralysée entraîne une déviation du globe oculaire vers le haut immédiatement, ce qu'on appelle le regard pathétique, une limitation des mouvements en bas et une diplopie homonyme. Sous-titrage Société Radio-Canada